Chaque fois que vous aurez à dealer avec un pervers narcissique, n'oubliez jamais ceci. Voici la règle de base. La règle de base, c'est qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un tournoi, dans une compétition internationale avec le pervers narcissique. Non, parce que si vous entrez dans cette logique-là, vous partez déjà perdant, parce que c'est le terrain de prédilection, c'est le domaine de définition du pervers narcissique. Donc, vous ne pouvez pas le vaincre sur sa planète. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans une compétition pour savoir qui va battre l'autre. Non, je vous ai dit, si vous comprenez la logique de mes vidéos, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui en a après votre destinée. Vous êtes après quelqu'un qui est votre ennemi, votre adversaire numéro un, et qui a pour un seul but, vous détruire dans tous les aspects de votre vie et vous réduire en esclaves mentales. Donc, quand je parle de tirer, quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Ce n'est pas d'être dans une logique de kickboxing. Tu me donnes, je te rends, tu me donnes, je te rends. Non, là, c'est que vous... Non, 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 c'est qu'effectivement, le pervers narcissique vous a damé le pion et il vous damera le pion. Ce n'est pas ça la logique. Je vous ai dit que la meilleure façon de battre un pervers narcissique, c'est de se réaliser, c'est d'entrer justement dans sa destinée. Si vous entrez dans, si vous découvrez ce pourquoi vous avez été créé et si vous commencez à marcher dans votre destinée, en fait, si vous commencez à réaliser, à mettre en oeuvre la feuille de route que votre créateur avait établie quand il vous envoyait sur terre, c'est que vous allez vaincre le pervers narcissique. Vous comprenez un peu. Donc, quand je dis tirer sur le pervers narcissique, c'est vous étant dans cette logique-là, vous êtes déjà en train de tirer sur lui. Et le pervers narcissique ne va pas vous laisser faire. Il ne va pas laisser sa victime s'épanouir dans sa destinée, jamais. Donc, le pervers narcissique sera votre adversaire sur le chemin. Vous allez le rencontrer sur le chemin. Et quand vous allez le rencontrer sur le chemin, là donc, vous allez donc appliquer la règle d'or que je vous ai énoncée dans l'avant-dernière vidéo. Je ne sais pas si vous comprenez, je préfère faire ce recadrage. N'entrez surtout pas, le piège est facile. C'est vrai que la limite est subtile, mais il faut pouvoir discerner ça. Le truc n'est pas de rentrer dans une guerre infernale et interminable. Tu m'as fait, je vais aussi te faire. Tu m'as fait, je vais te rendre. Non! Vous méritez mieux que ça. Non, 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 vous êtes une noble personne, vous êtes excellente, vous êtes une reine, un roi, vous êtes digne. Donc, ce n'est pas qu'il vous a fait vous rendre. Non, 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 il vous a fait, mais vous le laissez dans son karma, c'est juste que vous avancez. C'est ça. Et en avançant, donc, vous ne racontez pas votre vie, vous ne lui dites pas que demain j'ai tel projet, demain j'ai tel dossier à préparer. Non, voilà, ainsi de suite. Et quand il va vous faire ses sabotages, ses orages narcissiques, vous employez la même règle d'or. Quand on dit, on ne raconte pas sa vie, vous ne vous racontez pas. C'est juste dans vos rapports avec lui. Mais la logique qui doit sous-tendre cette règle d'or, c'est que vous êtes en train de vaincre le pervers narcissique. Et pour le vaincre, ce n'est pas en vous échauffant avec lui, ce n'est pas en rentrant dans un tournoi de boxe avec lui, non. Mais c'est juste en avançant sur votre chemin. Je vous assure que si vous avancez sur votre chemin, si vous vous réalisez, si vous vous accomplissez dans les trois domaines de votre vie, à savoir sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan professionnel, dans votre esprit, si vous êtes heureuse, si vous êtes en paix avec vous-même, vous avez battu le pervers narcissique. Mais quelqu'un n'a-t-il pas dit que qui veut la paix se prépare à la guerre ? Je vous laisse avec cette petite phrase de réflexion. Qui veut la paix se prépare à la guerre ? Et donc, vous allez devoir appliquer la règle d'or. Mais avec la bonne intention derrière, je le répète, la bonne intention, ce n'est pas de dire que de faire un plan d'action, un business plan sur comment vous allez rembourser au pervers narcissique tous les abus qu'il vous a fait. Non ! Le karma va se charger de lui, il est déjà dans son karma, il broute ça. Et il va brouter ça. Donc, ce n'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est d'avancer dans votre vie. Votre problème, c'est d'être heureuse. Votre problème, c'est de rayonner. Vous devez plutôt occuper vos pensants en vous disant que comment je vais faire pour être excellente ? Dans quel domaine je peux être excellente ? Dans quel domaine je peux me distinguer ? Dans quel domaine je peux porter une action qui laisse de l'impact ? C'est de ça qu'il s'agit. Je suis mariée, vous dit à Kono. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.